Bonjour les fines bouches ! Salut les Auvergnats ! Aujourd'hui on va faire un tour dans le centre de la France, dans ce pays absolument magnifique, qui est un endroit où j'ai passé des tas de bons moments et j'en garde des souvenirs fantastiques. Et alors au niveau de la bouffe, je vous dis pas, on va essayer de faire un alligo avec une petite saucisse à côté pour la gourmandise. Alors quels sont les ingrédients nécessaires pour faire un bon alligo ? Il faut des pommes de terre pour faire de la purée, donc cher, binge, etc. Il faut de l'atome fraîche, du beurre, de la crème fraîche et des eaux. On va commencer à faire la recette. Comment fait-on ? On commence par préparer nos pommes de terre. Nos pommes de terre que nous avons épluchées et coupées en morceaux comme ça. Là on va les mettre dans une casserole, on fait tout. On va y mettre un petit peu de gros sel et on va recouvrir d'eau froide. On a bien recouvert d'eau. Vous avez vu ? Là on allume le feu et au moment où ça commence à frémir, 25 minutes. Au bout de 25 minutes, on pique parce que comme c'est pour faire de la purée, il faut que ce soit quand même bien cuit, un peu tendre. Pendant ce temps-là, on va hacher, éplucher et hacher l'ail et on va couper notre tome en fines tranches. Comme ça à peu près. On se revoit au moment où les patates sont cuites. A tout de suite les amis. Donc les pommes de terre sont cuites. Elles sont bien, bien, bien souples, bien moelleuses. Là, je vais les sortir de cette casserole pour les mettre dans une casserole avec un fond un peu épais parce que maintenant on va avoir besoin de mettre un peu d'épaisseur dans notre jeu. Et puis on va avoir besoin d'un petit peu de muscle. Parce que les Auvergnats sont costauds et ils nous font des plats où il faut être costaud pour les réaliser. J'essaie de mettre le moins d'eau possible dans ça. Voilà. Ça, je débarrasse. On va aller sur feu doux. Hop là. On va poser la casserole et on va écraser tout ça pour faire une belle purée. Là, on va ajouter, donc sur feu doux, on va ajouter notre beurre un petit peu par morceaux en continuant à bien remuer. et un peu de crème fraîche. Et puis, on va additionner tout ça. Une fois qu'on en est rendu là, vous y ajoutez l'ail haché. Ok. Et c'est aussi le moment qu'on choisit si on veut mettre un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Le sel avec parcimonie parce que le fromage est déjà un peu salé. Et là, vous remuez et vous intégrez vos morceaux de tomes les uns après les autres en remuant constamment. C'est assez fastidieux à faire. On se revoit dès qu'on a intégré tout. Normalement, à la place de ce paquet qui tombe, on devrait avoir un ruban. Grâce au fromage. A tout de suite. Alors les amis, j'ai quelques grumeaux. Mais ça, c'est un peu de ma faute parce que moi, j'ai l'habitude de faire ma purée un peu à l'écraser pour avoir des petits morceaux. Et j'aurais dû utiliser un presse purée. Enfin, c'est pas grave. On a quand même quelque chose, vous voyez, qui tient. Tout le fromage est intégré. Donc là, on va couper. J'ai préparé deux petites saucisses. Et là, on va mettre à côté l'aligo. Et là, je peux vous dire un truc. Ça sent à fond le salers. Alors les amis, aligo saucisses. Dès que ça coupe, je plonge. Voilà les amis, l'aligo. Un petit conseil. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un abonnement dans une salle de sport, au réveil, vous faites un aligo tous les matins. Je vous assure, ça compense. Parce que c'est sportif. Par contre, dès qu'on s'assoit, là, on est dans le régal. L'Auvergne et toutes ses splendeurs, toutes ses saveurs. Merci à vous, les amis du Centre de la France. En attendant de venir vous voir, je vous dis à vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?